bonjour à tous aujourd'hui une petite mouche très simple surtout pour travailler une couleur plus qu'une matière plus que quoi que ce soit c'est le violine le violine est une couleur qui est hyper prisée des truites et des ombres excellente sur les ombres sans trop savoir pourquoi il y a beaucoup d'insectes qui ont des ailes avec un petit peu des reflets de cette couleur et ça doit leur rappeler quelque chose qui est très efficace à leur alimentation donc je vais faire une petite une petite mouche vraiment toute simple une petite araignée toute simple avec avec des ailes violines donc là j'utilise un nano silk en 18-0 parce que je veux un je veux un corps très fin je descends la courbure je supprime l'excédent je vais faire des cercles en part d'eau l'avantage du part d'eau c'est ben il ya plein d'avantages en fait c'est elle le fait qu'il brille énormément le fait qu'il soit fin et il est malgré tout relativement rigide du coup il a une parfaite tenue sur l'eau et pourtant c'est pas ça va pas gêner les à les poissons lors de la prise en bouche comme certaines certaines autres fibres là je prends des une longueur équivalente à celle de de ma honte d'hameçon pour respecter les bonnes proportions pour une pour une araignée là je vais supprimer l'excédent à hauteur de la tête à peu près pour garder un sous corps qui sera parfaitement homogène sur la longueur là je viens fixer un kill de pain qui va me servir de la réalisation de mon corps je vais remonter jusqu'à la position de mon aile donc au premier quart à peu près j'applique une toute petite couche de colle cyanure acrylate ça me consolidera mon kill et ça m'évitera de le vernir comme ça je vais garder les propriétés de brillance naturelle du kill sans en rajouter pour vraiment garder le voilà la bonne couleur et là je l'enroule à spire jointive c'est un kill très fin que j'ai pris qui est très proche de l'oeil de de l'oeil de de la plume du pain voilà là je dépasse à peine de la position dont j'ai besoin pour pouvoir revenir en arrière pour avoir une continuité dans mon corps sans sans risquer de de faire une démarcation trop trop prononcée maintenant je vais me choisir un hackle ce que j'aime beaucoup en mariage avec le violine c'est le gris donc et puis en plus on va rester dans les tons de pardo donc là j'ai choisi mon hackle pour que la longueur des fibres me permette d'avoir une ligne droite entre l'extrémité de mes cercles le bas de ma courbure et le bas de mes fibres comme ça je vais avoir trois points d'appui sur la surface de l'eau et je vais avoir une mouche qui aura une présentation parfaite est très très stable je nettoie mon hackle pour rester directement sur le rachis en éliminant toute la partie qui est dufteuse là je vais positionner en avant j'élimine le rachis comme ça j'ai toujours ma partie avec ma tête là qui est complètement libre que je ne surcharge surtout pas et je viens me faire mon aile avec une plume de cul de canard violine donc là je surcharge pas en cul de canard parce que j'ai vraiment besoin de cette couleur là pour faire mon aile et pas forcément pour la flottaison alors ça va apporter un petit peu de flottabilité à l'imitation mais c'est pas l'élément majeur donc là je viens fixer mon aile en sens inverse de la plume je me fais un tout petit dubbing d'opossum un peu sombre sur la partie assez assez rigide de de la queue d'opossum ça va me permettre de relever un petit peu mon aile et de préparer mon aile je reviens sur l'avant là pour éviter de m'embêter tout à l'heure quand le aile sera tourné je vais tailler mon aile maintenant je casse ma plume à 90 degrés de la rampe je passe mon fil de montage devant et là maintenant je vais pouvoir enrouler je vais pouvoir enrouler mon hack face brillant 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 sur le sur l'avant du montage 4 tours de hackles j'ai une imitation qui est très légère ça sert à rien de surcharger en hackles que ce soit au niveau des cercles de mon corps ou de mon aile le montage est vraiment très léger du coup on n'a pas besoin d'avoir énormément de portance avec un hackle surchargé donc trois ou quatre tours maximum suffisent j'élimine 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 l'excédent de haut du hackle et je viens faire ma tête mon noeud final et je peux couper je vais juste la consolider un tout petit peu avec une micro pointe de colle sur la tête et là j'ai une mouche qui est extrêmement légère qui du coup vu qu'elle est très peu chargée en hackles va pouvoir plécher même avec des fils très fins j'ai choisi quand même une plume de qualité qui n'est pas trop chargée en fibres pour éviter qu'il y ait trop de prise à l'air et du coup qu'elle ne fasse vriller à des fils fins et puis et puis voilà donc on a une aile cette fameuse aile violine qui se marie très très bien avec un petit peu tous les types de montage à partir du moment où on imite une éphémère de son stade à son stade sub imago ou imago c'est une mouche qui ira parfaitement et on a bien la ligne de flottaison qui est respectée entre l'extrémité de la pointe des cercles le bas de la courbure et puis le bas de de mon hackle donc là je vais avoir une mouche qui va pâcher parfaitement merci beaucoup et puis bon montage à tous merci